Au siège de Next City, ils étaient 16 présélectionnés, 4 pour chaque prix, invités le 28 mai à venir soutenir leur projet. Quelques instants au calme pour se concentrer, répéter en équipe ou préparer les accessoires avant le grand oral, dans un état d'esprit généralement serein. Merci beaucoup. Oui, tout d'ailleurs. Un petit peu stressée, mais ravie de pouvoir justement présenter notre jeu. Comment on le sent ? Comment vous le sentez ? Excellent, j'adore ça. On est un petit peu excité par l'événement, parce qu'on a envie qu'il s'applaisse. Et quand la porte se retrouverait, c'était parti pour 15 minutes chrono pour défendre devant le grand jury son projet innovant en faveur du bien-être citoyen. PowerPoint, questions-réponses, un quart d'heure pas si mauvais que ça pour ces candidats rompus à la présentation de leur projet. Écoutez, ça s'est bien passé. Les questions étaient très pertinentes. Nous, on a le sentiment que tout s'est bien passé. Ça nous a fait plaisir d'avoir ressenti de l'intérêt du jury. Une interview express pour conclure du côté des porteurs de projets, mais 8 heures d'audition marathon pour les membres du jury, curieux, attentifs et plutôt unanimes. En général, quand même, le sujet environnement est toujours traité. Le sujet social aussi. Des projets qui étaient vraiment faits par des professionnels et d'autres qui étaient vraiment au démarrage. Pour les membres du jury, ça a été assez difficile, je dirais, de faire les choix, mais nous l'avons fait. On a là une foison d'inventivité. Et celle qui a retenu notre attention est... Stop ! Restons-en là. Les résultats des trophées Happy City, c'est ici et c'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada